Salut à tous mes p'tits trolls, c'est AgentGP, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude, mais en tout cas ça va super, j'espère surtout que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo sur 10 secrets dans Minecraft, aujourd'hui je vous propose 10 secrets sur l'Under Dragon, c'est parti. Et juste avant de commencer les amis, je vous donne rendez-vous aujourd'hui à 6h pour un live sur Core Games. Vous connaissez déjà cette plateforme, j'y ai déjà joué, c'est une plateforme dans laquelle il y a plein de jeux différents, que ça soit des jeux d'arcade sur lesquels tu peux jouer de manière infinie, ou des jeux PVP contre d'autres joueurs en ligne, il y a du FPS, il y a plein 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 de trucs à la 3ème personne, tout ce que tu veux. Et donc retrouvez-moi tout à l'heure en live pour jouer directement avec vous les abonnés. Pour que tu puisses jouer avec moi, c'est très simple, il y a un lien dans la description qui te permet de télécharger la plateforme, et ensuite tu as juste à m'ajouter sur la plateforme. Et d'ailleurs aujourd'hui on est le 21 décembre, il te reste encore aujourd'hui et demain pour télécharger la plateforme et rejoindre le tournoi qui te permet de gagner jusqu'à 6000$, qui sont partagés entre les gagnants de 3 jeux différents, les 3 jeux les plus populaires, et en fait ceux qui se classent le plus haut dans le classement de ces 3 jeux, se partagent un prix de 6000$ jusqu'au 22 décembre. Et si jamais tu es un créatif et que tu adores faire des maps dans Minecraft, tu vas adorer aussi les fonctionnalités de création de jeux de Core Games, tu as à ta disposition le Unreal Engine, le truc le plus développé pour créer des choses ultra réalistes avec des jeux vidéo ultra poussés. C'est adapté pour tous les niveaux, comme par exemple si tu es un débutant, et bah tu peux créer un petit jeu sans avoir à coder, et si tu es un vétéran, que tu es vraiment hyper chaud, et bah tu peux carrément créer des jeux, mais de A à Z. Donc voilà, merci beaucoup à Core Games de sponsoriser cette vidéo, et sur ce les amis, rendez-vous à 6h pour un live. N'oublie pas de télécharger la plateforme avec le lien qui se trouve dans la description, et sur ce, c'est parti ! Alors pour commencer, savais-tu que l'Ender Dragon n'existait pas réellement ? Alors je m'explique, en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'est pas présent dans les fichiers du jeu de manière basique lorsque tu crées un monde. En effet, le dragon n'apparaît dans le jeu qu'une fois que tu apparaît dans le Nether. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'est pas compris dans le package de base de l'Ende lorsque tu apparaît, c'est une fois que tu apparaît dans l'Ende, le jeu détecte que tu es apparu, et alors seulement là, il fait apparaître l'Under Dragon. Et pour le prouver, en fait, c'est très simple, regarde ça, tu as juste à passer en Peaceful. Toutes les créatures disparaissent, toutes, sauf une, le dragon qui continue d'apparaître en version paisible, tout simplement parce que c'est ta présence qui l'a fait apparaître, et pas un niveau de difficulté ou un monde de base, comme les autres créatures hostiles ou non d'ailleurs. Savais-tu que le dragon avait une vision tout à fait particulière ? Je dirais même magique. En effet, regarde ça, si je fais une commande, je fais une commande pour retourner dans le monde normal, euh, voilà, non, je n'ai pas gagné, je n'ai pas gagné, tac, et que je refais un truc ici, je prends une potion d'invisibilité, et regarde, je passe en mode survie, je bois cette potion d'invisibilité, je vais ensuite dans l'Ende, et regarde ça, je vais apparaître dans l'Ende, où suis-je ? Je suis là, et regarde, le dragon va quand même m'attaquer, même si je suis en créatif, euh, invisible, pardon, pas en créatif. Bonjour, monsieur dragon, je suis invisible, et d'ailleurs, je vais passer en hard, évidemment, parce que sinon, je ne suis pas, ça, ça ne compte pas vraiment, et surtout, il ne risque pas de m'attaquer. Alors voilà, j'ai invisibilité, regarde ça, les Undermans ne me voient pas. Comment ça, les Undermans te voient aussi en invisible ? Ah, bah, tout s'explique, tout s'explique, les Undermans te voient également avec une potion d'invisibilité, c'est incroyable, ça ! Ah, c'est peut-être parce que j'ai un casque de dragon ? Ah non, 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 je confirme, je confirme, je confirme, je confirme, il te voit bien, même si tu n'as pas de tête de dragon. Incroyable, donc, ok, donc ça touche non seulement l'Under Dragon, mais ça touche également, eh bien, le... les Undermans, d'accord, très intéressant, bah, écoutez, j'apprends des choses, hein. C'est cool comme ça, d'apprendre moi-même des choses pendant que je vous apprends des choses. Alors, comme tu le sais certainement, on peut faire apparaître un Underdragon dans Minecraft, mais il y a des capacités très spécifiques. En effet, si je fais apparaître un Underdragon avec cette commande, qui est une commande tout à fait basique, eh bien, l'Under Dragon qui apparaît là, fait du surplace. Il est bugué, il ne peut pas se déplacer. En effet, il n'a pas d'intelligence attachée à ce dragon. Pour que je le fasse apparaître avec une intelligence artificielle qui va le faire se déplacer, eh bien, il faut tout simplement que j'enclenche une phase. J'ai mis ici dans la commande phase, dragon phase 0, c'est-à-dire la fonction de base, la phase de base avec laquelle il apparaît dans le monde, et ça y est, il commence à se déplacer et à rejoindre les autres. Alors, pendant que l'autre, lui, il continue à faire du surplace en cercle, là. Alors que les autres, voilà, les deux sont vraiment des vrais Underdragon. Et les cristaux ne savent plus au-delà de la tête. Alors, sais-tu combien de niveaux te fait gagner un Underdragon lorsque tu le tues ? Si jamais tu es à un niveau 0 lorsque tu le tues, ce qui est quand même assez peu probable, parce que bon, j'imagine que tu as quand même tué quelques créatures avant de t'occuper de lui, enfin j'espère, eh bien, ça te fera gagner 78 niveaux en parlant de 0. Et alors, comment se répartissent les orbes d'expérience ? En fait, c'est très simple. Tu as 10 orbes d'expérience de 1000 XP et tu as une seule orbe, il ne faut pas la louper, une seule orbe de 2000 points d'expérience. En une seule orbe. Comme tu le sais, j'en ai déjà parlé, donc je ne vais pas le réexpliquer, mais en gros, tu peux faire réapparaître le dragon, l'Under Dragon, avec des cristaux, etc. Et cet Underdragon réapparu, quant à lui, ne te droppera que 500 d'expérience. Donc, pas hyper rentable non plus, quoi. Et il ne te fait même pas apparaître, enfin, il ne fait même pas apparaître d'œufs en plus. Donc, tu as le droit qu'à un seul œuf de tout Minecraft. Alors maintenant, parlons du souffle du dragon. Alors, pour ma part, je savais que le souffle du dragon existait, mais c'est vrai que je ne m'étais jamais posé la question, mais comment le récupérer ? Alors, je me suis dit que ce n'était peut-être pas plus mal que j'en parle dans cette vidéo, et c'est ce que je vais faire tout de suite. Regardez ça, les amis. Pour récupérer le souffle de l'Under Dragon, il faut tout simplement qu'il vous crache à la figure une bombe ou lorsqu'il est installé au centre, on va attendre qu'il nous crache un petit truc, s'il vous plaît, et tu vas pouvoir récupérer, voilà, tu vas pouvoir récupérer son souffle du dragon en utilisant une fiole vide sur son souffle. Voilà, je ne sais pas si c'est une très bonne haleine, ça le... Ah, apparemment, c'est une mauvaise haleine, d'accord. You need a mint, tu as besoin... Tu as besoin d'une pilule à la menthe, en gros. Bon, on a la confirmation que l'Under Dragon pue du bec, voilà. Voilà, en gros, c'est le savais-tu, tu peux récupérer le souffle du dragon, ça, beaucoup de gens étaient au courant, mais le savais-tu, l'Under Dragon a une mauvaise haleine, et bien, c'est vérifié. Alors, savais-tu que l'Under Dragon, comme je l'ai dit tout à l'heure, allait commencer à t'attaquer si tu es à moins de 150 blocs de lui ? Mais il y a une autre chose très intéressante, et bien, en fait, c'est tout simplement le fait que l'Under Dragon, dans son code, fait qu'il ne t'attaquera pas si tu te situes à moins de 10 blocs de lui. C'est en fait tout simplement pour éviter qu'il t'attaque plusieurs fois en un seul coup. En effet, lorsqu'il te fonce dessus, et qu'il arrive, par exemple, d'une bêtise à 11 blocs, et bien, il va t'attaquer, sauf que comme il continue à te foncer dessus, et bien, il arrive à moins de 10 blocs de toi, et du coup, il ne t'attaquera pas une deuxième fois. Vous imaginez un petit peu les combats ? À quel point ça serait difficile si jamais c'était le cas ? Alors, en fait, hyper intéressant, et pour lequel, pour le coup, je n'étais absolument pas au courant. Savais-tu que les ailes et la tête de l'Under Dragon donnaient des dégâts aux entités qui se trouvent dans l'Inde, à savoir les Undermans ? En effet, lorsqu'une aile touche un Underman, elle lui fait 5 de dégâts. Regarde, t'as vu ? T'as vu ? Regarde ça, il ne lui rentre pas dedans, juste il le touche avec ses ailes. Et en fait, le fait de le toucher avec ses ailes, et bien, ça lui fait 5 de dégâts. Et c'est pas tout ! 5 de dégâts, ça fait 2 coeurs et demi. Mais c'est pas tout ! Parce que si un Under Dragon touche une créature, par exemple un Underman, avec sa tête, et bien cette fois-ci, c'est pas 5 de dégâts qu'il va lui mettre, c'est 10 ! 5 coeurs de dégâts d'un coup ! C'est hyper violent ! Sachant que toi, c'est vachement étrange, ça ne te concerne pas. Si jamais il te touche avec sa tête ou avec son aile, ça ne te fera pas de dégâts. Alors que s'il touche avec sa tête ou avec son aile une entité, comme par exemple les Undermans, et bien, ils prendront des dégâts. Et en plus, ça évolue selon si c'est la tête ou les ailes. Donc c'est vraiment complètement voulu et calculé de la part de Mojang. C'est très très amusant et pour le coup, je n'étais absolument pas au courant. D'ailleurs, il est aussi intéressant de préciser, et c'est là qu'on voit vraiment que Mojang a calculé ça, c'est qu'une fois que l'Underdragon a donné un dégâts à un des Undermans, et bien, il ne peut plus en donner pendant une demi-seconde. Car comme tu peux le constater, si jamais il donne des dégâts à un des Undermans, on va en faire apparaître d'autres dans la zone pour bien que tu comprennes et que tu le vois. Tac, regarde ça ! Voilà, là il a donné des dégâts, mais les suivants n'en ont pas pris. Il a fait une première vague de dégâts, mais les suivants n'ont pas pris de dégâts. Et ça, ça a été tout à fait calculé par Mojang. Très étonnant. Alors, savais-tu ? Moi, je n'étais pas au courant. Alors, ceux qui ont une version console le savent logiquement, mais pour ma part, je n'étais pas du tout au courant. Savais-tu que dans la version console, les boules de feu, les boules d'acide, pardon, les boules d'acide que te crache l'Underdragon, et bien, dans les versions console, elles ne viennent pas de l'Underdragon. Elles viennent du ciel ! Donc, ça veut dire que lorsque tu essayes de battre l'Underdragon sur la version console, tu dois non seulement t'occuper de l'Underdragon, à essayer de le taper et surveiller qu'il ne te fonce pas dessus, mais en plus, tu dois observer ce qui te tombe dessus depuis le ciel pour ne pas te prendre de boules d'acide. C'est hyper chaud, en vrai. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça uniquement pour la version console. Mais en tout cas, voilà, c'est exclusif à la version console. Donc, voilà, ceux qui ont la version console, et bien, je vous respecte un petit peu plus maintenant. Et pour finir, les amis, savais-tu que Notch avait annoncé sur Twitter la création d'un dragon, d'un deuxième dragon, le dragon rouge. Alors ça, pour ma part, j'étais au courant, mais ça, il y avait aussi beaucoup de monde qui était au courant. Mais savais-tu que ce dragon rouge était à la base censé être un petit peu moins dangereux que l'Underdragon ? Il devait être probablement apparaître dans le monde de base de Minecraft, et non pas dans l'End, et il devait être un petit peu moins dangereux. Et finalement, le projet a été abandonné. Transition cochon ! Du coup, voilà, les amis, c'est tout pour ces 10 choses que tu ne savais peut-être pas sur l'Underdragon. Je t'invite à laisser un gros pouce bleu de cette vidéo si tu veux plus de 10 secrets sur Minecraft, et surtout de me dire dans les commentaires des suggestions pour une prochaine vidéo sur des secrets de Minecraft. N'oublie pas de télécharger CoreGames avec le lien qui se trouve dans la description pour me rejoindre tout à l'heure en live et pour qu'on joue ensemble. Et sur ce, les amis, je vous donne rendez-vous tant de jour pour les nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien souris et soyez heureux la vie et belle. High five !